A tous et à toutes, Bézat HaShem, une excellente semaine, des bonnes nouvelles, Bézat HaShem, sur ta tzadikim, sur ta bena akadosh vanura, Bézat HaShem, des bonnes nouvelles, et il faut acheter les mains, Bézat HaShem, pour tous les malades, il faut acheter les mains de l'humanité, Bézat HaShem, qu'on sorte de toutes les guerres, à tous les niveaux, Bézat HaShem, la délivrance totale, Alors, Bézat HaShem, on continue dans notre étude avec le Baal Tfilah, Et on avait des rémasimes de, on avait vu des allusions, Jussefer, mais à nachal, du Rav de Teplik, Maintenant, on va voir des rémasimes de Bézat HaShem, du Rav Srel, Bézat HaShem, Alors, c'est... Amen, Amen, Bézat HaShem. Bézat HaShem, Méramez, basé à la Torah, dans cette Torah, il fait allusion à tout le céder de la Tfilah, c'est-à-dire comment fonctionne la Tfilah. Maintenant, Rabbeinu, il parle de la parole en général Dans cette Torah Et là, il parle de la Tfilah Que la prière soit écoutée et entendue, exaucée Comment maintenant la prière va être exaucée ? C'est par le bien qui se trouve dans la parole Dire la parole, c'est pas automatiquement que la parole A un certain niveau, les paroles des gens sont différentes Il y a des paroles qui sont fructueuses, qui donnent des fruits Qui sont chargées d'énergie, de pouvoir Il y a des paroles qui sont vides Shavua Toh, Shavua Toh à tout le monde Amen, Amen Donc maintenant, dans la parole, pour qu'elle soit acceptée Pour que la prière soit exaucée, il faut qu'il y ait du bien dans la parole Ça c'est le principe pour qu'on fait la juxtaposition entre la Géoula et la Tfilah C'est-à-dire qu'avant de commencer la Midah On fait la dernière bénédiction, c'est Ga'al Yisrael C'est-à-dire Hachem Il te délivre Maintenant Hachem, c'est pas taïtifta Et on commence la prière Comme c'est écrit pour Ruth Comme c'est écrit Si le bien te délivre C'est-à-dire ici, il amène la notion de délivrance Comme la notion de bien qui se trouve dans la parole Merci Madame Kalfon, Shavua Toh Fenerat Zakta pour vous souhaiter Faire toute la Yeshiva, Shavua Toh Mazal Tov, Léon Abizachol Et Tov Bonne semaine, pleine de réussite Amen, Amen Amen, Bézart Hachem De Yishwot Pour tout le monde, délivrance Bézart Hachem Dans tous les domaines Donc on voit C'est-à-dire que maintenant Quand on dit Ga'al Yisrael En fait c'est pour Attirer du bien dans la parole Et à ce moment-là on fait Donc quand on mentionne la Géoula On amène du bien dans la parole Et c'est ça qui fait que la Géoula Elle va être entendue Elle va être acceptée Maintenant, comment on fait du bien Dans la parole Alors maintenant Donc on nous dit que la parole D'abord, c'est pas toutes les paroles Qui ont du bien Maintenant Amen, Amen, Madame Simbra, Amen Vous aussi, Bézart Hachem De la cordonnerie Le monde entier qui soit béni d'Hachem Qu'il n'y ait plus de disputes Qu'il n'y ait plus de guerres C'est ça la solution du monde Puisque c'est ça qui empêche La construction du troisième temple Comment on fait maintenant Pour mettre du bien dans la parole D'accord Toute parole n'est pas une parole Qui est bien Il y a des paroles qui ne sont pas bien Elles n'ont pas de bien en elles Il y a des paroles qui sont mauvaises Mais il y a des paroles Qui n'ont rien de bien Rien de spécial Comment on fait pour mettre du bien Dans la parole Ou à l'idée C'est quand on prend la parole De la conscience C'est-à-dire Il faut que la parole Elle provienne de la conscience Voilà une parole Qui permet de véhiculer Une véritable communication Qu'on vous dit Alors maintenant D'où la parole Elle tire le bien Elle tire le bien De la conscience Du Daat Ça vous pouvez le vérifier Dans des choses très simples De la vie de tous les jours Quand il y a des gens Qui sont expérimentés Dans quelque chose Comme on dit Il n'y a pas un sage Plus que quelqu'un Qui a de l'expérience Donc si maintenant Vous avez affaire A quelqu'un Qui est expérimenté Dans quelque chose Et il va pouvoir vous parler De ce sujet là Alors dans sa parole Il y a du Daat C'est-à-dire Sa parole Elle a de la conscience Comme on dit Il sait de quoi il parle Mais si la personne Elle n'est pas consciente Elle-même C'est-à-dire Elle ne vit pas Elle-même Ce dont elle est En train de parler Donc sa parole Elle n'a pas de Elle n'a pas de puissance Elle ne peut pas aller loin Elle ne peut pas toucher Les gens non plus Parce que ce n'est pas L'extérieur de la parole Qui compte Ce qui compte C'est combien La parole est chargée De bien C'est-à-dire Combien elle est chargée De conscience Quand maintenant La parole Est une parole consciente Alors elle est puissante C'est-à-dire Elle a du bien en elle Et à ce moment-là Elle va pouvoir agir Que ce soit dans la prière Ou que ce soit même Entre les gens C'est-à-dire Arriver A communiquer Émettre Comme vous disiez tout à l'heure Avoir une véritable communication C'est-à-dire que Le problème De la communication C'est que Quand les gens Ils parlent En fait Les sujets Dont ils parlent Ce n'est pas Ce n'est pas Des sujets Qui vivent Vraiment Donc C'est C'est assez Hollywoodien Comme discussion C'est-à-dire Il y a beaucoup D'imagination Les gens Ils ne sont pas conscients De ce qu'ils sont En train de dire Vraiment Eux ils pensent Qu'ils sont conscients Mais ils ne sont pas Conscients De quoi ils parlent Donc c'est pour ça Que la parole Elle n'a pas de Elle n'a pas de puissance Maintenant Plus la parole Elle va être chargée En date C'est-à-dire Plus la parole Elle va être chargée En conscience De la chose Dont on veut parler Ici notamment Dans la prière De la conscience Ce qu'il disait Ce qu'il disait C'est-à-dire Avant d'ouvrir la bouche D'abord Il devenait la chose Dont il voulait parler Lui-même Il était cette chose-là Une fois qu'il était Cette chose-là Quand il parlait Alors sa parole Elle était chargée De conscience Puisque maintenant Il est conscient De quoi il parle Puisqu'il vit la chose Donc le bien Qu'il y a dans la parole C'est le vécu De la parole Très bien Très bien Exactement Des mots Des mots Qui sont vécu Quand les mots Sont vécu Alors ils sont Transmissibles C'est-à-dire Qu'on peut les recevoir Amen Amen Donc ici Maintenant On parle de On parle de Rabbeinu Il parle ici Du mariage Quelqu'un qui cherche Une épouse En fait Quelqu'un qui cherche Une épouse C'est C'est quelqu'un Qui Qui cherche La partie Qui lui manque Puisque Hachem Il a fait Voilà Torah Torahim Comme tu dis Yitzhak Hachem Il a Pourquoi Hachem Il a pris Il a pris Une partie De l'homme Pour faire La femme Hachem Il aurait pu Il aurait pu Créer deux individus Différents Et à ce moment-là Il n'aurait pas besoin De créer deux individus Il n'aurait cru qu'un seul C'est tout Il n'aurait pas besoin De créer deux Mais il fallait créer L'homme Il fallait créer L'homme En féminin À partir D'une base De l'homme C'est-à-dire Il y a une partie De l'homme Que Hachem Il a utilisé Pour faire Pour faire La femme Donc maintenant Quand l'homme Comme ici Il dit Un homme Qui cherche A se marier Ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il cherche A se marier En fait Il cherche La partie Qui lui manque Qui cherche La partie Qui lui manque Maintenant Comment il va trouver Cette partie Qui lui manque C'est pas en regardant Des photos Ou des mails Comment il va trouver La partie Qui lui manque Quelqu'un Son épouse Elle a été prise De lui C'est une partie De lui-même Comment il va trouver Son épouse Il va trouver Son épouse Par le Daat C'est-à-dire Par la conscience Plus il va devenir Quelqu'un de conscient Et plus Il va trouver Son épouse Parce que son épouse C'est une partie De lui-même Seulement Elle est sur un côté Lunaire Un côté féminin Donc elle a un côté Opposé Par rapport A sa nature La nature de l'homme Maintenant Le Daat La conscience C'est quelque chose Qui permet de gérer Des opposés Comme c'est écrit Pour Adam Et Chava Que Adam Yada Et Tishto Que Adam Il a connu Sa femme Connu sa femme Ça veut dire Que maintenant Pour pouvoir Connaître sa femme C'est-à-dire Reconnaître sa femme Pour savoir Qui est sa femme Soit que quelqu'un Il n'est pas marié Ou soit quelqu'un Il n'a pas de chalombaït Il veut arriver A du chalombaït Comment il va Il va pouvoir Connaître sa femme Par le fait que Et se faire connaître De sa femme aussi Par le fait Qu'il attire Du Daat Il attire De la conscience Exactement Madame Mais l'autosuffisance Ça n'existe pas Même si quelqu'un Il pense Qu'il se suffit Tout seul Mais Il ne sait pas Ce que c'est Il ne sait pas Ce que c'est De vivre De vivre En tant que Personne complète C'est-à-dire Un homme Avec son épouse Il ne sait pas Ce que c'est C'est pour ça Qu'il peut imaginer Qu'il va S'auto-satisfaire Alors maintenant Quand quelqu'un Cherche son épouse Il faut que Il faut qu'il ait Du Daat Alors à Benoïd Il donne comme conseil D'étudier L'écouté Mohan Parce que L'écouté Mohan C'est C'est le Daat C'est le Daat Du Tzadik C'est le Daat parfait C'est la conscience Parfaite Le Tzadik Il a la conscience Parfaite des choses Il connaît exactement La valeur de chaque chose De chaque individu Et de chaque animal Et de chaque plante Et de chaque pierre Et de chaque astre De chaque chose De chaque chose Il sait exactement Ce que c'est une chose Il connaît la valeur D'une chose C'est-à-dire Quand on nous dit Quand on nous dit De parler avec Hachem Quand on nous dit De lever à Tzot De faire Tikunak Lali D'être Bessimcha D'aller à Oman Tout ce qu'Ara Benoïd nous dit De faire Ça vient du Daat C'est-à-dire La conscience Parfaite des choses Donc maintenant Il y a le Daat Le Daat Il peut vous donner Un conseil Et en fait Un conseil C'est comme un mariage Qu'est-ce que c'est Un conseil C'est 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 comment vivre La chose Que vous voulez Vous voulez arriver À quelque chose Alors on vous donne Un conseil On dit Voilà Vous allez faire Comme ça Excusez J'ai pas vu Attendez D'autres questions Dans la Genèse C'est Créer à l'homme Et la femme A son image A son Dieu Créer à l'homme Et la femme C'est-à-dire Que l'homme Et la femme C'est l'image De Dieu C'est-à-dire Tiens C'est un homme Et une femme Ils sont Ils sont ensemble Et ils sont ensemble Pour servir Hachem Chaque personne Elle a une âme divine La vie C'est Hachem Quelqu'un Qui se rapproche D'Hachem Il fait émaner La partie divine Qui est en lui Et quand Ces deux parties Divines Elles se réunissent La partie De Ah De Bereshit Qui est avant la création Qui représente l'homme Et la partie De Bereshit Qui est après la création Qui représente la femme Avec ça Ils arrivent La révélation d'Hachem Dans le monde Donc c'est l'image d'Hachem C'est-à-dire La représentation d'Hachem Dans les mondes inférieurs Et dans les mondes supérieurs Donc le Tzadik Il a le Dachem C'est-à-dire Qu'il est Bardat C'est-à-dire Il a une maîtrise De la conscience totale Donc quand il vous donne Un conseil En fait un conseil Comme je vous dis C'est comme un mariage C'est que Parce que Le Le Si vous voulez Le L'homme c'est le quoi Et la femme C'est le comment C'est-à-dire L'homme il a La connaissance Et la femme Elle a la réalisation Des choses C'est-à-dire Que le Le quoi c'est masculin Le comment c'est féminin Donc Quand maintenant Vous donnez un conseil A quelqu'un En fait c'est comme Si vous aviez le quoi Maintenant vous avez trouvé Quoi faire Vous avez décidé Voilà maintenant Vous voulez Faire tel métier Maintenant Comment vous allez faire Ça c'est Vous avez besoin De ça De trouver la méthode La méthode c'est féminin Donc Même Tout ce qu'on fait Dans notre vie C'est ce qui s'appelle Des yihudim Dans le langage De la Kabbalah C'est C'est tout Des mariages En fait Des mariages Entre Entre du quoi Et du comment C'est-à-dire Entre de la connaissance Et de la conscience Et de la réalité Donc Maintenant Plus la parole Est consciente Plus elle est chargée D'énergie positive Et à ce moment-là La parole Elle va pouvoir faire Ce qu'elle a à faire Soit maintenant Arriver A aider quelqu'un A se rapprocher De la vérité Soit La personne Elle va arriver A trouver son zivoug Trouver sa moitié Soit la personne Elle va arriver A prier Que sa prière Elle soit Elle soit acceptée Par Hachem Elle arrive chez Hachem Et qu'elle soit acceptée Tout ça Ça dépend de combien La parole Est chargée En conscience S'il y en a qui ont accès Dans Facebook Pour nettoyer Les 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 gens Qui se Qui dérangent Avec leur publicité Merci Donc c'est pour ça Que avant De faire la prière La Amida On fait On fait d'abord Le schéma Alors maintenant D'abord Non Ce qu'on fait d'abord C'est on met Les tfilines Pour les hommes Mettre les tfilines Et au moment Où ils font Le créat Chema Et la tfilah Parce que Les tfilines Ça représente L'esprit Ça représente La conscience Et maintenant Pour arriver A élever La conscience C'est C'est par le fait Qu'on fait Des 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 louanges Des tzadikim On Loue Les tzadikim C'est-à-dire On parle De la grandeur Des tzadikim Même les anges Qu'est-ce qu'ils font Ils font Des louanges D'Hachem Qu'Hachem Il représente Les tzadikos Chell'Olam Il représente Le tzadik Du monde Donc ça C'est pour ça Qu'on fait D'abord Dans la prière On fait Les tzadikim C'est-à-dire On fait Des tzadikim Qui sont Des louanges D'Hachem Ce verset là Que tzadik Qu'Hachem Bechol De Raham Qu'Hachem Il est tzadik Dans tout Ça c'est Shavua Tov Shavua Tov C'est le principal De tous les psoquets Des imra C'est Hachere Comme c'est écrit Dans le Shohana 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 C'est écrit Que Hachere C'est le principal Des psoquets Des imra Excusez-moi J'ai juste essayé D'intervenir Parce que je vois Que ça revient Excusez-moi Voilà Hachere Hachere C'est le principal Des psoquets Des imra J'essaye Mais je ne suis pas arrivé Je ne suis pas arrivé A nettoyer Si vous arrivez Moi je n'arrive pas Est-ce qu'il revient Ok Si vous ne voyez pas de pub Alors c'est bien Donc dans le psoquets Des imra En fait Dans les Dans les psoquets Qu'on fait avant Avant le Quand on commence la prière On fait Houdou On fait Bahushama Psoquets des imra Le principal C'est Hachere Et dans Hachere On dit Que Hachem Il est tzadik Dans tout ce qu'il fait C'est-à-dire On fait des louanges D'Hachem En disant que Hachem Il est tzadik C'est-à-dire Tout ce qu'il fait C'est droit C'est juste C'est avec la miséricorde Il n'y a aucune erreur Chez Hachem Comme on voit Dans l'Allah C'est-à-dire C'est-à-dire Si quelqu'un Il n'a pas le temps De faire Les psoquets des imra Il va rater La prière En minyan Alors il a Le minimum Qu'il doit faire C'est Hachere Ça c'est les vêtements blancs C'est le principe Des vêtements blancs Puis le talit blanc Avec des tzitzit Au prénat malchut C'est le principe Du pouvoir Puisque le talit Et les tzitzit C'est quelque chose De féminin C'est pour ça qu'au mariage La femme Elle offre le talit A son mari Parce qu'en fait C'est elle La femme C'est elle-même Le talit De son mari Quand Quelqu'un Il met un talit Alors en fait C'est la connexion Avec sa femme C'est pour ça Qu'il y a une différence Aussi C'est Les jachinazis Ils ne mettent pas Le talit Tant qu'ils ne sont pas mariés Parce que le talit C'est l'épouse Que les sfaradim Ils mettent Parce qu'ils supposent Que les attachements Ils vont trouver Sans zivou Donc ils mettent déjà Le talit Au moment de la bar mitzvah Donc les tzitzit C'est féminin C'est le pouvoir Voilà on vient de commencer La sphira Bezat Hashem La dernière partie De la sphira De Malchut Reset Jebe Malchut Comme c'est dit Dans la Torah 29 Elle est décausée Maintenant Avec tout ce qu'on a dit ici Comme notion C'est-à-dire Par le fait Qu'on fait des louanges Des tzadikim On fait des louanges D'Hashem Des louanges De tzadik Par le fait Qu'on fait attention Que la parole Vienne du dat Vous avez les bons conseils Pour faire ce que vous avez à faire Est-ce que Rabbi Nachman Il parle De Dibouk Dans l'écouté Mouran Je ne veux pas Vous Je ne veux pas Vous dire Des bêtises Il parle Le mot Dibouk Il est mentionné Je ne peux pas vous dire Sur quoi il est mentionné Dans quoi Je ne me souviens pas Mais c'est mentionné Que des fois Il y a Comme un Dibouk En tout cas Même si ce n'est pas Dans l'écouté Mouran Rabbi Noulan En a parlé Mais de toute façon Les Dibouk C'est quelque chose Qui est connu par Hazal Ce n'est pas quelque chose Ça fait partie De la Torah Tous les tzadikim Ils sont d'accord Sur l'existence De ça Même le Khafet Shraim Il a opéré Pour ça Pour faire Des exorcismes Donc maintenant C'est le principe Ce qu'on a vu C'est comment Arriver En fait A mettre Du pouvoir Dans la parole Ce qu'on a parlé Du bien Qu'il y a dans la parole C'est-à-dire Du pouvoir Dans la parole Un Dibouk C'est un C'est une âme Qui se colle Une âme Qui n'a pas de corps Et qui se colle À quelqu'un Qui se colle Mettre du bien Dans la parole C'est-à-dire De la conscience La conscience Elle va Mettre du bien Dans la parole Et le fait Qu'on fait Des louanges D'Hachem Elle s'entend Épouse d'Hachem Maintenant il y a la partie Personne qui va dire Qui va dire quoi que ce soit Parce qu'en fait Dans sa parole Il va y avoir Un pouvoir C'est-à-dire Elle va être Pleine Elle va être Full Power Elle va être Pleine de pouvoir Alors qu'aujourd'hui Même des gens Qui parlent de la vérité Ils disent les mêmes paroles Mais il n'y a pas de malhout Il n'y a pas de pouvoir Dans la parole Donc quand elle la parle Elle n'a pas de pouvoir Elle n'est pas convaincante Mais quand la parole Elle a du pouvoir Elle devient convaincante C'est comme ça Que Mashiach Il va convaincre Le monde entier Il ne va pas discuter Il ne va pas discuter Et commencer à essayer De dialoguer Il va juste dire Des choses Et quand les gens Ils vont entendre Ces paroles-là Ça va complètement Changer leur vie Ils vont être d'accord Tout de suite Date Je ne sais pas Je ne peux pas Vous répondre au milieu Comme ça De ces choses-là C'est Bézant Hachem Ça viendra Amen Amen Voilà Moselle Frima Vous dites Téhélim Bézant Hachem Ça aide Ça aide Tout ce qui purifie Ça aide Le migwe Ça aide Kratzot Ça aide Tout le conseil De Rabbein Vous aide D'aller à Oumane De s'attacher Au tzadik Amen Donc le Mashiach Il va convaincre Le monde entier Mais s'il arrive Il va parler Et il n'y a personne Qui aura quoi que ce soit À redire Parce qu'on voit En fait On voit dans le monde Les gens Ils sont étonnés Des fois Quelqu'un Il entend une parole Cette parole Elle le fait changer Elle va le convaincre Etc Et il voit Que cette même parole Elle peut être dite Par quelqu'un Et ça ne va pas avoir Le même effet Parce qu'en fait La parole elle-même C'est un véhicule Dans lequel Il y a de l'énergie Maintenant Si dans la parole Il y a du pouvoir Alors la parole Elle devient convaincante Non seulement convaincante Mais elle va changer Complètement la personne C'est-à-dire Qu'elle a un pouvoir De changer Elle a un pouvoir D'inclure la personne Dans le sujet Qui est traité Une vraie parole C'est ça Une vraie parole C'est comme si Si vous entendez Une mélodie Et que cette mélodie Elle vous charme Elle vous prend complètement C'est-à-dire Une vraie parole Elle vous inclut Dans le sujet Qu'elle véhicule Donc Benzatachem Quand cette parole-là Elle va arriver Dans le monde Tout le monde Va venir vers la vérité Il ne faut pas croire Que maintenant Le monde On va avoir besoin De convaincre les gens De discuter De leur dire Non voilà la vérité C'est parce que c'est comme ça Et c'est comme ci Etc Il n'y a pas besoin De convaincre qui que ce soit La parole Elle va être convaincante Elle-même La façon d'exprimer la chose C'est-à-dire La parole elle-même Elle va le charger D'un tel pouvoir Qu'elle va inclure Les gens Qui l'écoutent C'est ça le principe Amen Vous pouvez envoyer Un e-mail Benzatachem Contact Arroba Ilvreslev.fr Le théélim Ça arrange Beaucoup de choses Ça arrange tout Le théélim Ça dépend De la émouna De la personne Exactement Jean-Luc Terrier A l'époque C'était des gens Qui étaient au niveau Qui étaient tellement Qui étaient tellement Avancés Qu'ils étaient capables De prendre De comprendre La parole De comprendre La parole La parole Du tzadik Parce que c'était Des kélibs Qui étaient très très élevés Comme vous dites Le petit lunaire Rabinatan Il était lui-même Devenu le petit luminaire Donc il était capable De saisir tout de suite La parole La parole De Rabbeinu Rabbeinu Il a dit Moi ils ne m'écoutent pas Les gens Mais Mashiach Ils vont l'écouter Parce que Quand Quand Mashiach Il va venir Le monde Il va Le monde Il va Il va avoir besoin Du Mashiach Il va chercher Le Mashiach Il va chercher Une solution Le monde Va chercher Dans cette recherche Là Ils donneront le pouvoir Ils donneront le pouvoir A Mashiach Lui-même De pouvoir Les convaincre De leur donner La vérité Si vous voulez Pour que le maître Il puisse transmettre A l'élève Il faut que l'élève Il donne sa Sa confiance au maître Du moment Il donne la confiance au maître Alors le maître Il a la possibilité De transmettre Mais comme Comme à l'époque De Rabbeinu Ils ont fait Beaucoup de controverses Contre lui Ils ont beaucoup Sali son nom Donc ils ont Ils ont beaucoup Cassé la confiance Que les gens Ils auraient dû avoir Dans Rabbeinu Donc la parole Quand elle était entendue Elle n'était pas Entendue par des gens Qui avaient tellement Confiance Dans la parole De Rabbeinu Ceux qui ont eu confiance Alors ça les a élevés Ceux qui n'ont pas eu confiance Ils n'ont rien compris Mais petit à petit Le monde se prépare Et on voit que Au prochain Il y a de plus en plus De gens Qui se rapprochent De Rabbeinu Plus en plus de gens Prina Tzadik Prina Tamru Tzadik Kitov Donc quand on fait Des louanges Du Tzadik On honore le Tzadik On dit que le Tzadik Il est grand Voilà ce qu'il a fait Des grandes choses Etc Ça ça donne De la puissance Dans la parole Du pouvoir Dans la parole Alors Rabbeinu Il parle du vêtement blanc Que le vêtement blanc C'est la réparation De l'alliance C'est à dire C'est quand justement La parole Elle est reçue C'est comme C'est comme une semence Qui donne un enfant C'est à dire La semence De l'homme Qui va Féconder la femme Pour avoir un enfant La parole C'est le même principe C'est à dire Quand la parole Elle a du pouvoir Elle engendre Elle permet D'engendrer Des changements C'est à dire C'est à dire Que maintenant Quand maintenant On arrive A voir le Daat Ce Daat là Cette parole Avec du pouvoir Alors il n'y a plus besoin De faire des efforts Pour la Parnassa La Parnassa Elle vient facilement Elle vient sans Sans grande fatigue Puisqu'on a vu Que du moment Où Adam Arishon Il s'est orienté Vers la connaissance Du bien et du mal Tout de suite Il a eu la malédiction Sur la Parnassa Parce que Avant il était branché Sur l'art de vie C'est à dire Il vivait les choses Il vivait les choses Donc il n'avait aucun problème De Parnassa Maintenant Quand il a commencé A savoir des choses Sans les vivre Là ça a commencé Le problème Et toute la raison De savoir des choses Sans les vivre C'est pour avoir du pouvoir C'est tout Alors que maintenant Quand vous savez des choses Parce que vous les vivez Alors c'est la connaissance d'Hachem C'est le pouvoir d'Hachem Ce n'est pas votre pouvoir Il y a un pouvoir dans le monde Qui est le pouvoir de l'homme C'est le développement De la connaissance Sans la conscience Ça c'est pour donner Du pouvoir à l'homme Parce que Du fait qu'Adam Arishon Il a mangé du fruit Il a donné du pouvoir A la connaissance C'est à dire Quelqu'un qui sait des choses On a l'impression Qu'il a de la valeur Il est grand Parce qu'il sait beaucoup de choses Mais en fait C'est fou C'est à dire Même si quelqu'un Il sait beaucoup de choses Il a aucune sa valeur Ce n'est pas la valeur De ce qu'il sait C'est la valeur De ce qu'il est C'est ça sa valeur Sa valeur C'est de ce qu'il vit Pas ce qu'il sait Les gens peuvent savoir Beaucoup de choses Qu'est-ce que ça va changer D'abord son savoir Il n'est pas tellement partageable Puisque du moment Où la personne Elle ne vit pas son savoir Elle ne peut pas le partager Avec des gens Elle peut le partager Avec des gens Qui sont comme elle C'est à dire Qui ne sont pas intéressés Par changer Mais qui sont intéressés Par avoir du pouvoir Par la connaissance Donc le serpent Quand il a conseillé Adam Harishon Il lui a fait Miroiter ça Il lui a dit Tu vas avoir du pouvoir Si maintenant Tu as de la connaissance Tu auras du pouvoir Amen Amen Madame Amen Amen C'est à dire que maintenant Le monde a beaucoup Développé la connaissance Plus il y a des connaissances Des découvertes Des pays Qui sont avancés Dans les découvertes Etc Ça donne de la puissance Mais en fait La véritable puissance C'est pas ça Le pouvoir C'est pas ça Le pouvoir C'est de vivre les choses Plus vous allez vivre Les choses Plus vous allez avoir du pouvoir Le pouvoir Il vient du vécu Mais à ce moment là Quand vous allez avoir le pouvoir C'est plus votre pouvoir C'est plus le pouvoir C'est le pouvoir de l'ego C'est le pouvoir d'Hachem C'est plus votre ego C'est fini L'ego Il existe Que quand la connaissance Elle est déconnectée De la conscience Du vécu À ce moment là Ça donne Ça donne du pouvoir À l'homme L'ego Shalom Un vouloir Un vouloir Un vouloir Si vous voulez La société Elle a poussé les gens À apprendre Aller à l'école Apprendre Apprendre Beaucoup de choses Mais Elle n'a pas insisté L'école Elle n'insiste pas Sur le côté du vécu De la chose Elle n'insiste que Sur le côté de la connaissance Parce que l'homme Il cherche du pouvoir Quand maintenant Il a de la connaissance Il va pouvoir faire des choses Avec cette connaissance Etc Et prendre un pouvoir Dans le monde matériel Mais Le vrai pouvoir C'est le pouvoir d'Hachem C'est le pouvoir De David Améler C'est le pouvoir De Mashiach Le pouvoir de Mashiach Il n'est pas du tout Dans la connaissance Il est dans la connexion Le pouvoir Merci Madame Simcha Maïsalevi Chien Rubénis Shabbat Tov Mazal Tov Des bonnes nouvelles Le Si vous voulez Du vrai pouvoir Mais qu'il soit Du pouvoir d'Hachem C'est du pouvoir Sans Sans ego C'est le vrai pouvoir Pouvoir d'Hachem Alors ça Il faut vivre Il faut vivre Votre connaissance C'est à dire Il faut chercher la vie Pas la connaissance La connaissance qu'on peut vivre Comment on fait vivre la connaissance Par le fait qu'on prie Tout simplement Quand vous priez Vous vivez votre connaissance Vous faites vivre d'autres connaissances Puisque vous vous adressez à Hachem Pour lui demander De pouvoir Vivre cette connaissance Vous avez appris des choses Ça vous plaît Vous savez des choses Vous savez que Telle chose est bien Telle chose n'est pas bien Quand vous n'arrivez pas à le faire Vous demandez à Hachem De vous aider à le faire Avec ça Vous reconnaissez son pouvoir Et ça vous donne Lui va vous aider à faire la chose Mais quand vous allez faire la chose Ça va être Ça va être une chose Qui ne va pas développer votre ego Puisque maintenant Vous savez que ça ne vient pas de vous Puisque vous ne pouviez pas le faire Maintenant que vous avez prié Alors vous pouvez le faire C'est Hachem qui vous a donné la force Pour faire les choses Tandis que les gens Qui vont d'après la connaissance Et qui pensent que Avec le côté interactif De la matière Ils vont arriver à faire des choses Hachem il les laisse faire Bien que c'est Hachem Qui fait tout Mais il les laisse imaginer Qu'ils font des choses En fait ils ne font rien du tout Ils ne font rien Ça ne sert à rien ce qu'ils font Ça ne fait pas avancer le monde Ça ne les fait pas avancer à eux du tout Le but de la connaissance C'est une indication Pour vivre des choses Mais c'est pas Le but de la connaissance C'est pas le savoir Le but de la connaissance C'est la vie C'est pas le savoir C'est de le devenir C'est de devenir Ce qu'on apprend On apprend des choses Pour devenir Pas pour savoir Le savoir C'est pour avoir un pouvoir Un pouvoir humain La connaissance La conscience La conscience C'est pour donner le pouvoir à Hachem Comme David Améler Vous voyez David Améler Il sait Et c'est beaucoup de choses C'est un grand Hachem Mais vous voyez Qu'il n'a aucune Il n'y a aucun égo Chez lui Que toute sa connaissance Elle est complètement branchée Sur Hachem Il n'y a rien chez lui Il n'y a pas du tout De pouvoir humain C'est que le pouvoir d'Hachem Un ensemble Il n'y a pas de lumière divine Dans la philosophie Non C'est l'obscurité C'est l'obscurantisme C'est-à-dire que maintenant Quand des gens Ils se comportent mal Alors ils divisent Ils font une division Entre le maître du monde Et le vécu Entre la connaissance Et la vie Et à ce moment-là C'est ça qui amène De la pauvreté Et des problèmes Dans le monde Et ça Ça fait que les paroles Elles ne sont pas chargées De biens Donc après Vous voyez des gens Qui parlent Avec de l'arrogance De la violence Tout ça Pourquoi ? Parce que leur parole Elle n'a pas de pouvoir Donc au lieu Que la parole Elle véhicule Du pouvoir Ils utilisent la parole Pour crier Pour de la violence Pour appeler à la violence Ou pour faire des choses Comme ça Parce que Ils n'ont pas de puissance Dans leur parole Il n'y a pas de pouvoir Donc ils utilisent juste La parole Pour éveiller du pouvoir Des mains Pour éveiller De la controverse Des guerres Etc Mais la véritable parole Elle n'a pas besoin D'utiliser les mains Du tout Du tout Parce que la parole Qui a le pouvoir Elle transforme Par la parole Elle-même La parole Elle est suffisante Pour agir Par elle-même Elle n'a pas besoin Elle n'a pas besoin Des mains Comment Hachem Il a créé le monde Avec la parole C'est tout Celui qui arrive A la parole divine C'est-à-dire A s'inclure dans Hachem Dans sa parole Alors il n'a pas besoin Des mains Les choses Elles se font qu'avec la parole Il n'a pas besoin Des mains Parce que dans la parole Il y a le pouvoir D'agir Sans avoir besoin Des mains Juste avec la parole Plus on va On va sanctifier la parole C'est-à-dire Brancher notre parole Par les louanges D'Hachem Par les louanges D'Itzadik Par le Da'at Le Da'at Qu'on va acquérir Plus cette parole-là Elle va entraîner l'action Elle n'a pas besoin De notre action Voilà Quand il y a Dix paroles De la création Comme tu dis Le rouange Dix paroles De la création Il y a Dix commandements Dix paroles De la création Et Dix spirotes Tous ces éléments-là Ils sont liés C'est-à-dire que Il n'y a pas besoin Toute la raison Pourquoi on utilise Les mains C'est parce qu'il n'y a pas de paroles C'est comme les gens Ils se disputent avec les mains Parce qu'ils n'arrivent pas A s'entendre avec la parole S'ils arrivaient à communiquer Ils n'auront pas besoin D'utiliser les mains Ni les guerres Ni rien du tout La parole Elle est créatrice À condition Qu'elle ait du pouvoir en elle C'est-à-dire qu'on la charge En pouvoir Donc avec les conseils Qu'Arabbe nous donne Pour charger notre parole En pouvoir Il nous donne la possibilité D'avoir une parole active Pas une parole Une parole d'information Une parole active Une parole qui a le pouvoir De changer les choses La parole Ça a le pouvoir De tout changer Rabbe nous Comment il insiste Sur la parole Rabbe nous Comment il a insisté Sur la parole Il a dit Le monde ne connait pas La puissance de la parole Si les gens Ils savaient La puissance de la parole Ils apprendraient À parler Ils apprendraient À enrichir leurs paroles Pour qu'elles soient Plus puissantes Et à ce moment-là Avec leurs paroles Ils peuvent tout faire Ils n'ont pas besoin De utiliser les mains Juste parler C'est tout Parler C'est C'est Comme Hachem Il a créé tout le monde Il y a une parole Créatrice Il y a une parole Transformatrice Une parole Qui transforme le monde C'est pour ça Que Rabbe nous Il est tranquille Il a dit Voilà J'ai terminé Je vais terminer J'ai gagné Je vais gagner Parce que Rabbe nous C'est ce qu'il a amené Dans le monde Tout à fait Madame Hamazan Tout à fait Oui c'est à dire Quand vous dites Les dix doigts On utilise Les dix doigts Parce qu'on n'a pas Utilisé Les dix commandements Si on utilise la parole On n'a pas besoin D'utiliser les dix doigts Il y a d'autres doigts Dans le monde Qui vont faire Ce qu'il y a à faire Mais on utilise Juste la parole C'est tout La parole La parole Elle est créatrice Rabbe nous Il a tellement insisté Sur ça Il a donné Tellement De 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 conseils Sur la parole Sur l'aide Baudet d'autre Sur Surtout Essayer de tout Réaliser avec la parole Tout Tout ce qu'on peut réaliser Avec la parole Seulement Il faut l'élever Plus on va l'élever Plus elle a du pouvoir Oui bien sûr Les dix psaumes Les dix mises morimes De Tchikuna Klali Aussi C'est fait C'est fait pour ça Tout à fait Merci 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 Donc Quand maintenant Il y a des Des philosophes Ou des gens Qui font Qui attaquent La Emunah Qui attaquent La connexion Avec Hachem Alors Ils séparent En fait Le monde De l'action Du monde Du pouvoir D'Hachem C'est à dire Ils veulent Que l'action Elle vienne Du pouvoir De l'homme Alors que L'action La véritable action Elle ne vient Que tout Le pouvoir D'Hachem Mais Hachem Il a donné Le libre Arbit Que quelqu'un Il peut s'imaginer Qui fait des choses Alors On voit Que quelqu'un Qui faute C'est parce qu'il a De la folie En lui On a cette folie C'est le contraire De la conscience C'est à dire Maintenant La réparation De la parole C'est la réparation De l'alliance Puisque maintenant La vie La vie C'est l'alliance Vivre C'est le lien Qu'il y a Entre Deux choses C'est à dire Entre Hachem Et le monde La vie Ça vient d'Hachem Le principe de la vie C'est le principe De l'alliance L'alliance Avec quoi On donne La vie Dans le monde Maintenant D'après ce qu'on voit Ici C'est que le début Le début De la réparation Ça doit commencer Par la louange De Tzadikim C'est à dire Se rapprocher De Tzadikim C'est pas Suffisant De dire Il est grand C'est un grand Tzadik Etc Il faut se rapprocher D'eux Il faut les écouter Et maintenant Les Tzadikim Ce sont des gens Précieux Et importants Ces yeux Et il a fait Des louanges Tout le temps Sur les Tzadikim Ça même C'est la réparation De l'alliance Bien que Bien que maintenant Quelqu'un ait abîmé L'alliance A son niveau personnel Et ça Ça l'a rendu fou En fait Parce que du moment Où il a abîmé L'alliance Il a séparé L'arbre de la connaissance Avec l'arbre de la vie Donc il a Un problème De connaissance Qui n'est pas vécu Et en fait C'est ça la définition D'un fou Un fou C'est ça Un fou C'est quelqu'un Qui sait des choses Mais qui ne les vit pas Mais lui il croit Qu'il a compris Quelque chose Mais en fait Il n'a rien compris Du tout Parce qu'il n'a pas vécu C'est ça un fou La définition d'un fou C'est quelqu'un Qui pense Qui sait des choses Mais il ne sait pas Parce qu'il n'a Que conscience De la réalité De la chose Mais il a appris Il a stocké Des informations Et ça pour lui Ça s'appelle De la connaissance Alors que c'est pas vrai C'est pas de la connaissance Mais où Ça même De faire des louanges Du Tzadik Ça même C'est la réparation De l'alliance Même si quelqu'un Divellement Il a fauté Dans l'alliance Il est devenu fou Automatiquement Les paroles De prière Elles ne sont pas Réussies Reçues C'est-à-dire Ces prières Elles ne sont pas Acceptées Malgré ça Afal Piken Adraba Mishonefra Afal Piken Alide Cheva Tzadikim Par les louanges Tzadikim Zohé Leprinant Tekunabrit Avec la louange Tzadikim Il arrive À la réparation De l'alliance Et ça Ça répare sa conscience Et sa prière Est acceptée Voilà le conseil Qu'il nous donne ici D'après la Torah 29 Dans l'écouté Mouran C'est que En fait En faisant des louanges De Tzadikim C'est-à-dire En se rapprochant d'eux Et en les considérant À un niveau élevé En les honorant En disant que C'est des gens importants C'est les principaux Dans ce monde Décisionnaires De tout ce qui se passe C'est les Tzadikim Donc faire des louanges Les Tzadikim Ça Ça va réparer sa conscience Ça va faire sortir La personne de la folie Et à ce moment-là Ça va faire Que sa prière Elle va être acceptée Et que ses paroles Ses paroles Elles vont être acceptées aussi Donc ça C'est un conseil pratique Concret Simple À faire Des louanges Des Tzadikim Faire des louanges Des Tzadikim Vous voulez que maintenant Vous voulez parler à quelqu'un Vous voulez que votre parole Elle soit Elle agisse Elle ait des bons résultats Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des louanges Des Tzadikim Vous prenez Chifré Aran Khayyam Aran Et vous lisez Vous lisez Des louanges Des Tzadikim Si vous pouvez dire À des gens Ou lisez Ça, ça va donner du pouvoir Dans votre parole Et après vous verrez Que la personne À qui vous voulez parler Va vous écouter Parce que quand vous avez Fait des louanges Des Tzadikim Vous avez réparé Votre conscience Quand vous avez réparé Votre conscience Vous donnez du pouvoir À votre parole À ce moment-là Quand vous allez dire Quelque chose Ça va être entendu Ça va être suivi Et la même chose Pour la prière C'est-à-dire Votre prière aussi Quand vous allez Vous adresser À Hachem Elle va être Écoutée Donc là La clé Si vous voulez Qu'il donne ici C'est le Chevar des Tzadikim Quand il dit Chevar des Tzadikim C'est Il parle de façon De façon Pour pas Pour pas dire Les choses Nous on peut dire clairement C'est-à-dire De faire des Chevarim de Rabbein De dire Voilà Rabbein Achman Voilà tout ce qu'il a fait Voilà ça De raconter des choses De la vie d'Ara Benou De raconter des choses De Rabbein Atan En fait De raconter des choses Qui étaient la vie Des Brestlevers Qui étaient proches D'Ara Benou Ça ça répare Ça répare le date Ça répare la parole Voilà Ce sont des conseils Qui sont simples C'est très simple C'est pas difficile Quelqu'un Il peut pas dire Ouais j'arrive pas Et tout Voilà c'est simple Et c'est simple Des louanges Des tzadik Des tzadikim Avec ça On répare notre parole Elle a du pouvoir On va convaincre les gens À qui on veut On veut dire quelque chose Et aussi Notre prière Bézant Hachem Elle va être reçue Par Hachem Dans la miséricorde Dans les Rahamim Gdolim Bézant Hachem Voilà les amis Une excellente semaine Que des bonnes nouvelles Pour tout le monde Bézant Hachem On se retrouve Bézant Hachem Dans l'après-midi Je ne peux pas vous dire Une heure Parce qu'il y a des Des mouvements De déplacement Je ne peux pas vous dire Quelle heure Mais Bézant Hachem On fait le maximum Bézant Hachem N'oubliez pas Merci les amis Pour votre présence Pour votre présence Votre soutien Votre persévérance Et Bézant Hachem On va voir Les résultats De tous Ces efforts Qui sont faits On va voir Les résultats Bézant Hachem Bézant Hachem Ce soir C'est-à-dire dimanche soir À Paris À Saint-Brice Si quelqu'un N'a pas l'adresse Ou besoin de renseignement Il peut s'adresser Au bureau Ou bien envoyer Un mail À contact Arrobas Brestlev Pour un frère Portez-vous bien Il y aura aussi Des livres On va aussi vendre Des livres Brestlev Sur place Bézant Hachem Bézant Hachem Bézant Hachem Bézant Hachem Bézant Hachem Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501